L'initiative de six dirigeants d'entreprise en biotechnologie sur le site de Junopole à Evry, l'ambition était de mettre à disposition du personnel à temps partiel, personnel senior notamment sur les fonctions de finance et d'assurance qualité et partager non seulement des personnels mais des réflexions et des moyens en commun. L'intérêt de pouvoir structurer de l'intérieur nos jeunes entreprises innovantes qui sont des petites entreprises, des petites structures qui ont besoin de se structurer très tôt sur la qualité, sur la finance, sur le juridique, sur toutes les activités support et donc de pouvoir avoir la juste compétence au juste coût et donc au juste temps d'intervention d'entreprise. Au niveau managériel forcément c'est de pouvoir d'emblée commencer dès la création de la structure une vraie politique de mise en place de la qualité, de toutes les activités support dont on vient de parler. Et au niveau écosystème c'est très intéressant puisque donc les entrepreneurs de biotech échangent beaucoup, il y a vraiment une vraie émulation d'idées sur les besoins qu'on partage et comment les mutualiser et comment répondre concrètement, parfois de façon très inventive et répondre de façon économiquement viable pour les entreprises à des problématiques qui sont quand même assez importantes pour le développement de nos structures. Donc les difficultés rencontrées sont principalement de deux sortes, c'est donc à la création de maillages, ce qu'on appelle les maillages donc ce qui va constituer un besoin mutualisé qui va constituer un plein temps d'une personne donc le recrutement. Souvent on a la perception du développement d'un besoin mais sur le terrain les entrepreneurs vont avoir un maillage finalement de 60-70% donc on n'a pas les moyens financiers actuellement de prendre un pari sur créer ce poste même s'il n'est pas maillé à 100% pour par la suite le pérenniser. Donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est nos salariés doivent se rencontrer. Il y a une dimension très importante de capitalisation du savoir, c'est à dire que nos salariés apprennent énormément de choses d'une entreprise à l'autre et si on avait la possibilité, le temps nécessaire qu'on n'a pas forcément actuellement pour qu'ils puissent échanger, échanger leurs pratiques, échanger leurs expériences, échanger leurs outils, ça permettrait effectivement d'avoir un niveau de capitalisation entre salariés de support beaucoup plus important et donc cela rejaillirait directement pour l'intérêt pour l'intérêt du développement des structures. En termes d'aide, voilà donc c'est effectivement on a besoin de ce temps là, ce temps qui n'est pas facturé donc c'est une aide financière qui pourrait se traduire sur notamment l'élargissement du cadre jeune emploi innovante permettant également à nos salariés qui interviennent dans des sociétés qui sont toutes jeunes emplois innovantes d'avoir les mêmes générations de charges sociales. Une prime à l'emploi permettrait également de pouvoir passer ces six mois où on a fait un mariage complet pour le recrutement d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...